Achat d'une résidence principale devenant un bien immobilier locatif sans générer d'impôts ? C'est une question en commentaire YouTube que j'ai reçue. Je réponds aujourd'hui dans cette vidéo à une question que me pose Françoise, qui est formulée ainsi. Pourriez-vous développer le cas d'un achat de résidence principale pouvant devenir locative en cas de déménagement, sans générer pour autant d'impôts ? Comment est-ce possible ? Ce commentaire a été posté sous une autre de mes vidéos qui s'appelle « Acheter ou louer sa résidence principale ? Dans quel ordre procéder ? Résidence principale ou locative ? » J'indiquerai le lien dans la description de cette vidéo, mais ici effectivement c'est une question qui est un peu alternative, c'est-à-dire que vous avez décidé d'acheter votre résidence principale et un jour la vie fait que vous déménagez. Et donc si vous ne souhaitez pas revendre ce bien, mais pouvoir par exemple revenir y habiter un jour, y loger un de vos enfants, ou tout simplement conserver ce patrimoine qui serait de qualité, et tout en en tirant des revenus, des loyers, et bien c'est une occasion de basculer une résidence principale en bien immobilier locatif. Et voici pour répondre les neuf étapes que je propose, puisque dans cette question il y a un aspect à la fois pratique, comment faire pour basculer un bien immobilier en location, et puis il y a un aspect fiscal, et c'est ce que je vais tenter d'éclairer dans ce contenu. Alors la première étape parmi les neuf étapes que je propose, ce serait d'examiner, d'étudier plus en profondeur le marché locatif de la ville où vous êtes, de votre ville, c'est-à-dire vous évaluez la demande locative de votre bien, tout simplement par exemple en allant pousser la porte des agences immobilières locales, et notamment un service de gestion locative. Il y a un service transaction qui s'occupe de la vente et de l'achat, et puis il y a souvent un service de gestion locative. Donc ce sont d'excellents interlocuteurs qui connaissent parfaitement le métier, c'est leur activité principale. Donc demandez-leur quel est le montant du loyer estimé pour votre bien par exemple. Vous pouvez leur demander s'il y a de la demande en location dans votre ville en meublé ou en non meublé, vous pourriez être surpris parfois des réponses. Demandez-leur au passage les frais, combien coûte la gestion de votre bien si vous la confiez à cette agence immobilière. Donc c'est un premier élément qui vous permet déjà peut-être de valider ou d'invalider certaines de vos idées. Ensuite il y a le mobilier, puisque c'est votre résidence principale, vous y vivez. Donc normalement il y a des meubles, et donc qu'est-ce que vous devriez faire avec ce mobilier, est-ce que s'il est à enlever ou est-ce qu'il est à laisser ? Alors cette question elle est importante, puisqu'il y a à la fois un aspect pratique pour vous, au niveau de la logistique, au niveau d'un éventuel stockage si vous souhaitez, et il y a aussi et surtout j'allais dire un impact fiscal, ça répond au fait de savoir si c'est possible sans impôt de bien être un bien à louer. Et bien c'est-à-dire qu'en location non meublée, en location nue, donc dans le cas où vous enlèveriez tous les meubles, et bien les loyers que vous allez percevoir sont catégorisés dans des revenus fonciers, ils vont être imposés comme vos revenus d'activité, comme votre salaire, donc ils vont venir gonfler votre revenu imposable, ce qui engendre une possibilité de changement de tranche marginale d'imposition, de TMI. Tout simplement voilà, vos revenus vont augmenter, donc vos impôts vont augmenter en conséquence. Donc à la fois, oui, vous allez percevoir de nouveaux loyers de votre résidence qui est devenu locative, et aussi vous allez payer des impôts sur ces nouvelles entrées locatives. Après, est-ce qu'il vaut mieux payer des impôts sur un gain que de ne rien faire ? Ça, la réponse vous appartient, mais sachez que vous allez devoir dans ce cas de location non meublée, de location nue, payer des impôts effectivement sur les loyers que vous allez encaisser, en payer une partie en tout cas, donc ça reste intéressant. Et en description aussi de cette vidéo, j'indiquerai une vidéo qui porte sur le sujet du déficit foncier. Alors ça, c'est quand on fait de la location non meublée également, et quand on fait des travaux, et là, ça peut engendrer une défiscalisation, ça insiste à un peu de niche, donc ça fait l'objet d'une vidéo à part entière que j'indiquerai sous cette description, mais c'est avec des schémas et c'est assez éclairant. Toujours cette question de mobilier, est-ce qu'il est à laisser, au cas où vous souhaiteriez laisser le mobilier, voire à le renouveler ou à le renouveler partiellement, si les meubles auraient plus de succès s'ils étaient neufs. Alors là aussi, il y a un impact pratique pour vous, c'est-à-dire que ça peut être un investissement que d'acheter du nouveau mobilier de remplacement, surtout si vous le renouvelez, et puis ça a un impact fiscal là encore, comme je l'indiquais précédemment, puisque là, vous basculez en location meublée. Et donc, si vous décidez de laisser vos meubles, ou si vous décidez de remplacer le mobilier, et bien là, vous avez deux options qui s'offrent à vous pour déclarer vos impôts, soit c'est le régime du micro-bic avec un abattement forfaitaire de 50%, ça c'est le jargon fiscal, qu'est-ce que ça veut dire pour vous concrètement avec un exemple ? Imaginons que de ce bien immobilier, votre résidence principale, vous percevez un loyer emmeublé, donc de 600 euros par mois, ça fait au total un montant de 7200 euros par an à déclarer, et bien sachez que vous serez imposé sur la moitié de ce montant annuel, donc 3600 euros, donc c'est une espèce d'avantage fiscal que vous fait le service que vous font les impôts, pour quelle raison ? On estime que vous allez avoir des frais de rotation, un peu de temps et d'énergie à passer, donc voilà, on vous déduit en quelque sorte un cadeau fiscal, des efforts que vous allez mener pour cette location meublée. Et puis donc là encore, dans ce cas précis, à la fois vous allez percevoir de nouveaux loyers, 600 euros par mois, donc 7200 euros par an dans le monde, exemple, et vous allez là encore payer des impôts dessus, mais à hauteur de la moitié des loyers perçus, donc même sentence que précédemment. Vous allez aussi au passage payer une CFE, en tant que le loueur emmeublé, c'est comme si vous étiez professionnel, donc vous payez une cotisation foncière des entreprises, ça remplace l'ancienne taxe professionnelle, donc sachez-le, si vous faites du meublé, vous aurez cette taxe à payer, qui est d'un montant variable selon les villes où vous êtes, mais qui est à prendre en compte aussi dans la rentabilité. Deuxième option, donc vous avez décidé de laisser vos meubles, ou de le renouveler totalement ou partiellement, vous faites de l'angle de la location meublée, là vous pouvez opter pour l'autre régime, donc vous abandonnez l'option du régime microbique à 50% avec l'abattement, vous avez bien compris, là vous optez pour le régime réel simplifié, avec l'aide d'un expert comptable. Donc toujours dans mon exemple, vous gagnez 600 euros par mois de loyer, soit 7200 euros par an, mais ces 7200 euros de recettes locatives par an peuvent être comptablement réduits à zéro, c'est-à-dire que vous allez bel ou bien les encaisser, ils sont sur votre compte en banque, mais comptablement, fiscalement, vous aurez zéro à déclarer. Comment c'est possible ? Ça, c'est grâce notamment à l'amortissement de votre bien immobilier, puisque votre bien immobilier a une valeur que je ne connais pas, et donc sur, mettons, ça coûte 300 000 euros, et bien sur 30 ans, ça va avoir une valeur de 10 000 euros par an, qui vont venir en déduction de vos recettes locatives de 7200 euros. Donc vous comprenez que l'amortissement du bien immobilier, plus d'autres déductions, le mobilier, les éventuels travaux que vous auriez faits, etc. Bref, vous avez un système, un mécanisme de déduction et d'amortissement, et ce mécanisme, là encore, il fait l'objet d'une vidéo à part entière. Donc là encore, vous êtes toujours en meublé, donc vous payez également une CFE, une cotisation foncière des entreprises, en tant que loueur en meublé, et vous allez aussi payer, comme je l'indiquais, les services d'un expert comptable. Ça peut être quelques centaines d'euros par an, mais c'est à prendre en compte toujours dans cette rentabilité. Sur ce thème précis, qui est assez technique des amortissements et déductions en location meublée au régime réel, ça fait l'objet d'une vidéo à part entière, que je vous invite à regarder en description, c'est la vidéo la plus regardée de la chaîne, donc c'est un sujet, ce sujet de la location meublée du régime réel, voilà, est technique, et c'est un sujet, mais qui vaut la peine, puisque vous réduisez à néant vos impôts, vos recettes locatives, pardon, vos recettes locatives, après il y a d'autres frais à payer, ça c'est bien à comprendre, comme la CFE, à laquelle vous n'échappez pas. Ensuite, troisième critère, donc après le marché immobilier, et la notion de meubles ou de non meublés, et bien il y a les petits travaux de rafraîchissement, et de décoration que vous seriez amené à faire, puisque c'est une opportunité que de basculer votre résidence principale en location meublée, donc vous allez peut-être, à cette occasion, et bien souhaiter repeindre, relooker un peu votre bien immobilier, voire donner un thème à votre bien, pour là encore, polariser et attirer des nouveaux locataires, je ne sais pas si vous êtes non loin de la mer, et bien pourquoi ne pas donner un thème un peu marin, si vous êtes dans la campagne, même sentence, vous typez un peu votre bien, vous avez compris l'idée, idem en montagne, etc., ou dans une ville, vous pouvez typer votre bien, donner un thème en fonction du lieu où vous êtes, pour un petit peu marquer l'atmosphère. Là vous allez maximiser, en repeignant, en relookant, vos chances de louer plus durablement, donc ça peut être quelque chose qui est valable, et notamment le fait d'utiliser, pour cette occasion, de petits rafraîchissements, petits travaux de rafraîchissement et de décoration, d'utiliser les services d'une décoratrice d'intérieur, afin de créer l'effet coup de cœur, et de louer plus rapidement, et de relouer également plus rapidement, plus facilement. Quatrième critère, là on passe à un cap, on parlait précédemment de rafraîchissement, de légers travaux, là on passe à des travaux de rénovation, peut-être que le fait de basculer en location, ça peut être l'occasion de faire des travaux, là encore de valoriser votre bien immobilier, l'aménager différemment, le fait d'être aux normes aussi, puisque qui dit location, dit normes locatives, notamment au niveau des diagnostics de performance énergétique, où il y a des obligations légales désormais, avec le DPE, et le fait d'éliminer du marché les passoires thermiques, et bien vous allez pouvoir, avec des travaux, louer peut-être potentiellement plus cher, et également une population plus large, et ces travaux, ça peut vous permettre, par exemple, de créer une pièce supplémentaire, même si c'est une pièce qui fait moins de 9 mètres carrés, ça peut être l'occasion de créer dans votre bien immobilier, peut-être un bureau, ou une chambre d'enfant, en tout cas, c'est une question que vous seriez amené à vous poser à cette occasion, et qui peut être là encore tout à fait pertinente, et là, une décoratrice d'intérieur peut également vous aider à faire un plan, ou à vous générer des idées, tous les biens immobiliers ne s'y prêtent pas, mais si c'est le cas, et bien ça peut être tout à fait intéressant, de faire des travaux de rénovation, et de créer de la valeur dans votre bien à cette occasion, sachez que fiscalement, si vous décidez de faire des travaux de rénovation, ça va représenter une charge, donc vous allez payer, mettons, je ne sais pas moi, 10 000 euros de frais de rénovation, pour monter deux cloisons, créer une chambre, ou un bureau comme je l'indiquais, vous allez créer une charge non financière, qui sera déductible, si vous êtes emmeublé au régime réel, vous comprenez que si vous avez des frais, des travaux, etc., vous pourrez les déduire au régime réel, puisque vous l'avez réellement payé, vous avez réellement été facturé, si vous êtes en régime microbique, avec un abattement forfaitaire, là ces travaux, vous ne pourrez pas les déduire, parce que c'est un forfait invariable, et tous vos frais ne rentreraient pas, vous avez le choix, donc l'option A, microbique, abattement forfaitaire, 50%, ça ne bouge jamais au long des années, et le régime réel, lui, il va prendre en compte chaque année, les éventuels travaux que vous seriez amenés à faire, ça aide également à expliciter le régime réel simplifié en meublé, cet exemple de travaux. Cinquième critère, il y a l'aspect pratique de la mise en location, c'est à considérer dans cette question, au niveau pratique et non plus fiscal, vous allez devoir vous procurer un bail, un contrat de location, meublé ou non meublé selon votre choix, vous pouvez le trouver dans une papeterie spécialisée, ou même sur internet, vous pouvez trouver des kits de location complets, avec à l'intérieur un bail de location, un état des lieux, tous les documents légaux, donc ça, ça sera incontournable, quel que soit le mode de location que vous aurez choisi, meublé ou non, puis si vous êtes en location meublée, vous aurez un inventaire de la location meublée, avec des obligations légales, pour mettre à l'intégralité du mobilier nécessaire, un formulaire de caution solidaire également, bref, tous les documents qui sont indispensables pour une location, donc ça, c'est à prendre en compte aussi, si vous basculez, il n'y a pas que la fiscalité. Sixième point que je vous invite à regarder de près, ce sont les photos, les photos de votre bien, une fois qu'il est rénové, rafraîchi, meublé ou pas, en tout cas qu'il est prêt à mettre en location, vous pouvez utiliser, c'est un conseil, je vous invite à le faire, les services d'un photographe professionnel, local par exemple, ou un service en ligne, qui s'appelle par exemple, Pickt House, et là, vous pouvez trouver par ce biais, une sorte de plateforme, qui regroupe des photographes, qui vont pouvoir postuler à votre demande, et venir dans votre bien, pour réaliser des photos professionnelles, c'est vraiment une chose, qui va faire en sorte, que votre bien, va sortir du lot, au niveau des photos, de son annonce, c'est donc un investissement, à la fois léger, mais qui sera largement rentabilisé, dans le temps, grâce au fait que, votre bien sera mis en valeur, et loué plus facilement, plus rapidement. Septième point, vous pouvez décider, de louer par vous même, versus via les services, d'une agence immobilière, alors là, vous allez devoir, créer une petite annonce, sur le bon coin, ou entre particuliers, des sites grand public, il va falloir que vous détailliez, au maximum, votre petite annonce, imaginez que vous ayez, vous soyez lue par une personne, qui ne connaît absolument rien, à votre région, et c'est souvent, le cas dans les petites annonces, que je vois, c'est trop peu détaillé, alors que vous avez beaucoup de place, profitez-en, donc il va falloir zoomer, décrivez dans votre petite annonce, tout d'abord la région, à imaginer quelqu'un, qui soit muté, qui emménage dans votre région, parler de la région, de ses attraits, parler de votre ville, parler du quartier, où se trouve votre bien, zoomer davantage, sur l'immeuble, si vous êtes dans un appartement, de quel type il est, quelle sécurité il offre, etc., puis parler de votre bien immobilier, en lui-même, de sa configuration, de sa surface, de sa vue également, prenez une photo de la vue, c'est important, donc il va falloir détailler, au maximum, votre petite annonce, et mettez en avant, tous les points forts, les centres d'intérêt, les éventuels attraits touristiques, tous les transports en commun, qu'il y a à proximité, ça peut être un aéroport, non loin, ça peut être une gare SNCF, ça peut être une ligne de bus, vous voyez, ne partez pas du principe que, les lecteurs vont déjà connaître, tout l'environnement, mais mettez-vous à la place, de quelqu'un qui ne soit jamais venu, les commerces de proximité, c'est un point fort également, donc détailler, au maximum, si vous louez par vous-même, votre bien immobilier, vous serez au passage, sans doute plus motivé, pour louer, et relouer, mais sachez que c'est également chronophage, j'y reviens un petit peu plus tard, huitième point, là vous décidez de ne pas louer par vous-même, mais de confier la location par une agence immobilière, parce que vous ne vous en sentez pas capable, ou vous pensez que ça va vous prendre trop de temps, ou pour toute autre raison, et là il va y avoir des frais, et bien c'est le prix de la tranquillité parfois, il faut savoir, voilà, faire des arbitrages, louer via une agence immobilière, c'est synonyme de confort, mais sachez également que l'enjeu est différent, puisque vous imaginez, vous allez avoir plusieurs années peut-être de location, donc plusieurs locataires, donc parfois il y aura une rotation, c'est-à-dire quelqu'un qui va quitter les lieux, et un autre locataire qui va rentrer, si entre deux, et ça ne se loupe pas, ça s'appelle de la vacance locative, imaginons un mois de vacances locatives, ça équivaut à 600 euros de loyer, pour vous chaque mois de manque à gagner, un loyer plein, alors que pour l'agence, ça va représenter un pourcentage, en partant de 7% par exemple, 7% de 600 euros, vous comprenez que ça fait 35 euros, pour une agence immobilière, qui peut brasser une centaine de biens, ou plusieurs centaines de biens, l'enjeu et la motivation ne sont pas la même, que pour vous qui allez avoir un manque à gagner, de plusieurs centaines d'euros, donc je ne dis pas que les agences ne sont pas motivées, etc., mais c'est un vrai paramètre, c'est factuel, vous pouvez, voilà, si vous pouvez le faire, sachez que vous allez être plus enthousiaste, motivé, poussé à relouer rapidement, qu'une agence qui peut, pour laquelle il n'y aura pas beaucoup d'impact, s'il y a un mois de vacances locatives, neuvième point, alors on rejoint l'aspect fiscal, il va falloir encaisser les loyers, donc ça c'est agréable, il va falloir aussi les déclarer, ce qui l'est moins, donc en location non meublée, au NU, vous avez un formulaire 2044, et pour, si vous déclarez en ligne, vous avez déjà des, voilà, des onglets assez clairs, assez faciles à trouver, pour remplir cette déclaration de loyer, il y a des lignes assez explicites, et simples à remplir, c'est le formulaire 2044, si vous cherchez, vous allez le trouver, en meublé, il y a une case pour le micro-bic, avec l'abattement de 50%, où là encore, vous êtes bien guidé, on vous explique, si c'est le montant total, ou si c'est le montant réduit de moitié, qu'il faut indiquer, donc en l'occurrence, c'est le montant total, et vous allez facilement être guidé, par la déclaration en ligne, et la version papier, il y a une notice également, qui est assez faite, ou alors, vous êtes meublé, au régime réel simplifié, là c'est déjà plus complexe, il faut avoir recours, à un expert comptable spécialisé, ou à un site en ligne, auquel vous allez envoyer, tous vos documents chaque année, et puis en contrepartie, vous allez recevoir, à la fin de chaque année, une liasse fiscale, qui s'appelle la 2031, également un bilan comptable, via cet expert comptable, vous comprenez, c'est comme si, vous créiez une société, d'ailleurs vous allez recevoir, un numéro de SIRET, si vous êtes au régime réel simplifié, et donc c'est comme une entreprise, finalement, donc c'est déjà un peu plus lourd, vous l'avez compris, mais ça reste facile, puisque c'est l'agent comptable, qui fait tout, l'expert comptable qui fait tout, et qui vous envoie les éléments, donc là encore, j'ai parlé d'un expert comptable, dans votre ville, ou un site en ligne, il n'y a pas de notion indispensable, à avoir quelqu'un à proximité, sauf si vous préférez, mais concrètement, ça consiste en l'envoi, chaque année, de beaucoup de documents, que vous allez scanner, donc par mail, ou sur une plateforme, donc finalement, que l'expert comptable, soit local ou pas, ça ne change pas grand chose, dans le concret, à dire vrai, et puis, en bonus, j'allais dire, au-delà des neuf mois, qu'on vient de balayer, et bien, je voulais vous indiquer, qu'il y a autre chose, qu'il y a donc la fiscalité, donc là, c'était la question du jour, sans une résidence principale, qui bascule, en résidence locative, comment est-ce possible, sans générer d'impôts, donc il y a une possibilité, avec le régime réel simplifié, sinon vous allez payer des impôts, encore une fois, ça peut rester plus intéressant, que de payer des impôts sur un gain, mais il y a un autre critère, qui est souvent négligé, de la part des débutants, qui démarrent dans la mise en location d'un bien, un critère qui est souvent sous-estimé, mais qui est à prendre en compte, c'est pour ça que je vous le mets en avant, c'est la gestion locative, qui est ammanquablement synonyme, de sollicitation et de temps passé, tous ceux qui ont un ou plusieurs biens, le savent, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, si ça fait l'objet d'un métier à part entière, par des agences immobilières, avec une carte professionnelle, la carte G pour la gestion, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, donc c'est du temps, c'est de la sollicitation, ça peut être de l'intention, que ça va vous prendre dans votre activité, donc d'où l'intérêt d'apprendre à sélectionner avec soin ses locataires, donc il y a la notion de solvabilité qui est primordiale, après à solvabilité égale, les personnes qui vont rester le plus longtemps, ça peut être à privilégier, et puis il va falloir aussi vous transformer un peu en journaliste, ou en quelqu'un qui fait de la veille, presque en injurie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de changements de loi, sachez-le, il y a la fiscalité qui peut bouger, il y a les réformes sur le DPE, que j'ai évoqué, le diagnostic de performance énergétique, qui part d'un très bon sentiment, c'est-à-dire que dans un bien, il faut chauffer, donc on évite qu'il y ait des passoires thermiques, qui laissent s'échapper l'énergie consommée, donc c'est très bien, sauf que pour vous propriétaires, ça engendre des travaux d'isolation par l'intérieur, par l'extérieur, des fenêtres parfois changées, bref, des vraies contraintes, des modes de chauffage à choisir, et puis il y a cet aspect de gestion locative que j'ai évoqué précédemment, bref, il y a tous ces autres critères, en plus de la fiscalité, qui sont immanquablement à prendre en compte, donc ne regardez pas que la rentabilité, et l'aspect fiscal, mais sachez aussi qu'il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de jeu. Voilà pour ces 10 points, à votre tour, est-ce que vous avez des questions à me poser sur ce sujet précis, en lien avec le fait d'acheter une résidence principale qui basculerait en bien locatif finalement, n'hésitez pas à commenter ce que je viens de vous dire, si également vous avez une expérience là-dessus, heureuse ou malheureuse, comment ça se passe pour vous, si vous avez déjà fait cette opération, en tout cas voilà pour les 10 points à prendre en compte, selon moi, sur le sujet achat d'une résidence principale devenant un bien immobilier locatif sans générer d'impôts, vos questions en commentaire sont les bienvenues, et dans la description de cette vidéo, il y aura donc 3 vidéos qui sont en lien direct avec ce sujet. Je vous invite à aimer cette vidéo si ça a été le cas, si elle vous a appris quelque chose, à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos qui arrivent, et je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio